Moi je suis Sonia, par rapport à la question de la révolte, j'ai choisi ça, ce livre de Ernest Pino et Ernest, parce que je trouve que ça va avec l'idée que la révolte n'est pas forcément dans une action directe ou une action guerrière, mais qu'elle est aussi comme une présence silencieuse, qu'elle peut être aussi dans une autre forme d'action que l'action qui dépense une énergie guerrière, même si c'est justifié et fondé. C'est une réflexion sur la violence aussi, la révolte entraîne une part de violence et c'est une question de savoir quelle est la place de la violence dans la vie, dans le monde. Je trouve assez beau ici dans ce qu'on voit dans ce livre, la manière dont les choses sont comme une présence muette qui prend son temps et qui se développe dans un processus qui n'est pas sorti d'un message ou de sens, mais qui se mélange à la vie aussi, à ce que devient la situation et comment on peut l'interpréter. Donc c'est aussi une réflexion sur la relation entre l'action et le temps de l'action. Pourquoi j'aime le travail d'Ernest Pino et Ernest ? Et pourquoi il me semble dans une force très contemporaine, bien que ce soit un travail qui ne soit pas récent ? C'est quelqu'un qui produit ce genre de travail déjà depuis un moment. Mais ce que j'aime beaucoup, par exemple, c'est cette relation au dessin qui est finalement assez classique, qui déjoue ce qu'on pourrait trouver dans l'art contemporain comme critique, comme même mépris par rapport à un certain type de dessin comme ça, réaliste et assez humble parce qu'il ne prétend pas à autre chose que représenter, être dans une ressemblance avec le sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont il est, on le voit bien ici, on le voit plus loin, c'est la manière dont il est situé, dont il est mis en situation. Et c'est finalement pas l'objet artistique lui-même qui vaut pour lui-même dans son autoréférence, mais c'est plutôt la situation qu'il crée, qu'il génère. Donc c'est à la fois une forme de présence très forte, mais dans une grande écoute et dans une grande humilité qui me frappe et qui me touche beaucoup. Évidemment, il va tout le temps chercher des thèmes qui ont une résonance politique, c'est jamais gratuit. Donc voilà, c'est ce qui me semble fort ici. J'ai pris ce livre parce que ce qui m'intéresse beaucoup là, c'est cette idée d'habiter l'interstice et d'idée, moi qui suis architecte et qui travaille sur la ville, ce qui m'intéresse c'est cette notion, cette reconnaissance du fait que ce sont d'abord les habitants qui font la ville, et que les architectes, les urbanistes les écoutent, écoutent le chant des usages, le bruit de la vie dans la ville et essaient de l'accompagner, mais en aucun cas ne doivent imposer ou créer des modes de vie. Et donc là, cette idée aussi, je viens de passer tout à l'heure devant les Halles et j'ai vu cette incroyablement monumentale canopée tellement prétentieuse et tellement peu généreuse en fait, que quand on voit ces formes d'habitats précaires, furtifs, enfin l'inventivité des gens, j'essaie de chercher, bon là c'est comment pénétrer dans l'espace fermé, mais cette idée d'habiter l'interstice, c'est tellement plus puissant, et c'est tellement plus... Hop, je cherche les images... C'est tellement plus fort que voilà, j'avais envie de mettre en avant cette idée et ce livre, que parfois c'est dans la modestie, même ici dans la précarité et dans le geste qui n'a pas forcément une visibilité éclatante ou foudroyante, que parfois quelque chose vraiment en profondeur se transforme et que ça, ça a à voir avec une forme de... à la fois de résistance et de création par la force de vie, par la force d'être au monde, d'inscrire des choses dans l'espace comme une pulsion vitale et qui est beaucoup plus... beaucoup plus forte et qui peut être une forme de... une forme de... de résistance aussi, puisqu'il y a une domination d'autres modes de concevoir la vie, qui font que forcément ce genre de pratique ça s'inscrit dans une... dans une résistance, mais euh... on s'aperçoit que... enfin on sait pas très bien qui gagne, mais c'est... c'est pas très net, et le fait que ce soit pas très net, c'est déjà une forme de... de victoire. C'est parti !